T'as pas été macho-optimiste, hein? Bah oui, comme toute la semaine, alors c'est le mois de l'amour, donc on va plus bien... Oh là là, mais c'est pas vrai! Et c'est demain en plus! Ah oui! Le grand jour! En plus! Voilà, donc l'horosco va démarrer par les béliers, comme d'habitude, et on parlera amour, santé et travail. Ok. Alors pour les béliers, côté amour, célibataire, ouvrez bien les yeux, car vous allez... Car votre alter ego pourrait surgir et venir vous parler. Vous connaissez peut-être cette personne, hein? On ne sait jamais. En tout cas, restez au taquet. Alors côté santé, vous n'aurez pas beaucoup de défense humanitaire. Vous devrez donc peut-être voir un médecin. Si vous sentez trop de faiblesse en vous, trop de fatigue, allez voir un médecin. Et puis, voilà, il se chargera de faire le nécessaire pour vous. Côté travail, c'est votre jour de chance aujourd'hui. Une grande surprise vous attend au travail. Yes! On passe aux taureaux. Alors pour les taureaux, votre relation amoureuse connaîtra une vie plus calme et plus sereine aujourd'hui. Quant aux célibataires, vous aurez une vie harmonieuse. Alors profitez-en pour faire une petite pause. Et côté santé, bien que vous n'ayez pas assez d'énergie, tout devra se passer bien. Et au travail, donc votre supérieur remarquera, fais fort que vos compétences, ce sera une belle occasion de lui demander un meilleur poste. Ah ben, on verra ça tout à l'heure. D'accord, c'est le moment, c'est le moment. Voilà, on passe aux jumeaux. Alors pour les jumeaux, côté amour, les célibataires, ne vous laissez pas influencer par les autres. Vous aurez la possibilité de faire de belles rencontres. Et en couple, vous devrez apprendre le sens de l'écoute. Santé, faites bien attention à votre alimentation. Et au travail, vous aurez beaucoup d'imprévus dans votre emploi du temps aujourd'hui. Organisez-vous bien pour éviter les mauvaises surprises. Cancer. Pour les cancers, en amour, il y aura des contrariétés qui mettent votre couple dans une mauvaise ambiance. Ceux qui sont en solo, vous aurez la visite du couple de temps. Et vous ne serez pas moins surpris par une rencontre qui pourrait changer subitement votre vie affective. Sentez de la nervosité à prévoir, mais vous pourrez la surmonter si vous essayez de vous détendre. Il faut se reposer. Parfois quand on se repose, on sent comment le stress s'en va et beaucoup de choses nous lâchent. Ah bah oui. Côté travail pour les cancers, essayez de formuler vos suggestions et vos idées autrement. Car vos collaborateurs et vos supérieurs ont du mal à les accepter. Bon, vous y arriverez. Courage. Lion. Alors pour les lions, côté amour, quelle que soit votre situation amoureuse, vous serez donc gâté aujourd'hui. Vous n'aurez pas du mal à charmer, à flirter, à jouer. Mais pour ceux qui sont déjà en couple, il ne faudra pas se laisser prendre par un désir illégitime. Je ne me sens pas concerné par tes propos. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas bonnes. En tout cas, quand on dit illégitime, ça veut dire illégitime. Je pense que vous connaissez bien le mot. Alors côté santé, si vous vivez en ville, prenez le temps de sortir au grand air. Si vous vivez à la campagne ou auprès de la mer, profitez-en pour vous aérer un peu. Et au travail, pas de grands soucis à vous faire. On passe alors aux vierges. Pour les vierges, côté amour, sans chercher à devenir trop capricieux, vous pourrez donc vivre des moments agréables auprès de l'être aimé aujourd'hui. Et côté santé, ce qui vous fera du bien en ce moment, c'est un bon verre de votre jus de fruits préféré, dès le saut du lit. Côté travail, exprimant donc de grands efforts au travail, vous aurez l'éloge de vos collaborateurs et de vos supérieurs. Voilà. On passe alors aux balances. Pour les balances, côté amour, vous recevrez une visite. Cela vous apportera un brin de gaieté. Journée donc épanouie en couple. Côté santé, vous avez besoin de changer d'air. Si vous avez l'occasion, consacrez quelques minutes à la marche. Et au travail, si vous êtes convaincant et bénéficiez ainsi de l'approbation de vos supérieurs ou de vos clients, profitez du moment pour faire valoir votre projet. Voilà. Alors, on passe aux scorpions. Pour les scorpions, côté amour, un incident fera ressurgir vos problèmes de couple. Cela vous amènera à passer des rires ou larmes. Tout ira pour le mieux si vous parvenez à vous maîtriser. Côté santé, éclatez-vous. C'est le moment d'évacuer le trou plein d'énergie que vous avez. Et au travail, ce sera une belle journée de défi. Votre concentration sera au maximum. Voilà. Sagittaire. Alors, pour les sagittaires, côté amour, votre partenaire ne saura pas sur quel pied danser avec vous à cause de vos changements d'humeur. Oui, c'est les personnes caméléons, là. Qui aujourd'hui sont vert, demain jaune, après demain... Il faut être constant dans la vie. Voilà, on ne comprend pas. Il faut être constant. Bon, parfois aussi c'est dû au train de vie. Non, 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 il faut être constant. Il faut gérer ses problèmes tout seul. Il ne faut pas que les gens en fassent les frais. C'est compliqué, hein. Ah, je te dis. Bon, en tout cas. Santé, pour les sagittaires, votre environnement aura un impact sur votre santé. Attention donc à vos poumons. Et puis au travail, un compliment de la part de votre supérieur vous donnera des ailes. Vous clôturerez votre journée de travail en apothéose. Capricorne. Pour les capricornes en amour, si votre... Oui, si votre amour vient de battre de l'aile, prévoyez l'arrivée d'une tempête dans votre relation. Mais comment on peut prévoir une tempête ? C'est comment ? Il faut être masou, oui. Mais les astrales, il ne faut qu'arrêter, quoi. Ah, c'est toi. Eh, vous êtes ensemble des... Ah. Non, mais pas froid, là. J'ai envie même de le... Vous êtes dans le même sachet. Il faut qu'ils arrêtent les choses qui disent. Vous partagez le même sachet. Il y a une bocoumousse. Comment quelqu'un faut quitter de l'amour pour aller vers la tempête, quand même ? Cette personne-là, est-ce que ça va ? Non. Bon. Après, il faut juste calmer votre caractère dominant et impétueux pour devenir plus tolérant. Et vous finirez la journée en apothéose. En shambha. Ben, oui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, santé. Cette journée vous fera vivre sur les nerfs, oui. Mettez un peu de musique pour calmer les tensions nerveuses. Ben, oui. Il faut juste écouter King FM. C'est tout. C'est tout sur Adia. Au travail, ne laissez pas vos soucis quotidiens prendre le dessus sur vos tâches professionnelles. Sinon, votre carrière risquera d'en pâtir. On passe au verso. Alors, pour les versos, journée plutôt sereine pour les couples mariés. Les enfants et la vie de famille seront au cœur de vos discussions. Pour les célibataires, ne vous laissez pas trop emporter par le romantisme. Santé, vous aurez donc un bon tenu général malgré un manque de sommeil. Et au travail, vous serez moins submergé dans vos activités. Il faudra en profiter pour consolider vos liens avec vos collaborateurs. Et enfin, on termine avec les poissons. Alors, pour les poissons, côté amour, cette journée vous donnera du sourire aux lèvres. La personne que vous aimez redoublera l'attention et la tendresse à votre égard. Et tant mieux, vous serez donc encore plus heureux. Santé, il faudra donc juste vous éloigner de certains gens que vous détestez, car ils pourront vous rendre un peu nerveux. Aïe. Bah oui, tu sais, il y a des personnes, parfois, tu les vois, ta journée est gâchée. Ah, bah oui, mais bon. C'est leurs ondes, quoi. C'est leurs ondes qui sont trop négatives. Quand on est obligé de les côtoyer, c'est malheureux. Mais en fait, je pense qu'on les côtoie plus parce qu'on est dans un milieu professionnel ou bien peut-être dans la famille, il y a des problèmes. Bah oui. Ça devient compliqué, il faut gérer. Ouais. Ouais. Ouais.